Ça s'appelle la cuvée Magani, ça vient aussi d'Orient, ça veut dire le vin des mages, le vin des fêtes, en Comperse. Tu veux une tchine ? Mais il n'y a pas une connotation que c'est vinifié pendant mille nuits ou il n'y a pas ? Non, non, pas du tout. C'est par rapport à l'affectif. Il y a beaucoup de fruits rouges, beaucoup de fraîcheur. Oui, malgré le fait qu'on ramasse des raisins souvent très mûrs, on a quand même pas mal de fraîcheur sur nos rins. Mais ça, je pense que c'est par rapport à nos méthodes culturelles, le fait de ne pas utiliser de produits chimiques, etc. On a des pH assez élevés dans le vin par rapport à la région. On ne s'en rend compte parce que depuis l'évolution des vignes, plus ça va, plus on a des pH qui sont élevés, bas, je veux dire, pas élevés. C'est le contraire, c'est l'acidité qui est élevée. On ne les pH pas. Et donc je pense que ça contribue, ça contribue à cela. Et malgré le fait qu'on ramasse des raisins très mûrs, on a des vins qui, en règle générale, en fin d'art, ont oublié du moins. Et vous, vous faites des vendanges à peu près à quelle époque ? On fait des vendanges sur un mois, parce qu'on a des cépages qui arrivent en maturité différemment. Donc on commence les syrahs en règle générale fin août. Et on finit donc fin septembre, début octobre pour les mouvins. Donc on a des vendanges vraiment très étalés sur pratiquement cinq semaines. Et ça, c'est la cuvée qui est votre cuvée principale qui représente la grise ? C'est la traditionnelle. C'est celle qu'on a toujours, disons, on a toujours fait deux cuvées, c'était une demi-de-nuit et maganis. Maganis, ce boulant, le vin qu'on veut faire, mais évidemment, c'est un vin à très faible rendement, mais d'un prix qui est un peu élevé, donc évidemment, tout par rapport au volume. Donc on est quand même limité pour faire ce vin-là, mais le vin qu'on veut vraiment faire, c'est maganis. C'est clair, c'est maganis qu'on voudrait faire. Bon, ils font bien envie, mais là, dans la seconde cuvée, c'était une demi-de-nuit. Là où on retrouve un assemblage, c'est un cépage, un vin qui est un peu plus simple, un peu plus facile, un peu plus abordable. Qui est dans le même état d'esprit, mais avec des cépages, puisque dans maganis, on n'a jamais voulu intégrer les cépages du sud, en fait, Carignan-Sainso. Moi, je ne vénère à passer ces cépages-là. Je ne sais, je m'en sers, mais je dis toujours qu'à la place, si on met de la sirophe du bourrin, dans ces gonaches, ça fera toujours mieux. Non, chacun s'est dit, je ne dis pas que je les détiens à la vérité. C'est mon truc à moi, quoi. Moi, je ne vénère pas spécialement ces cépages. J'en ai, donc on s'en sert dans une nuit, c'est jamais rentrer dans maganis. Maganis, c'est vraiment le vin, parce que je veux faire un vin qui me ressemble le plus, que j'aime le plus, et pour moi, ces cépages-là n'ont pas lieu de rentrer dans ce vin. À la limite, le vin qu'on veut faire, c'est plus maganis. C'est très bien, oui. C'est très bien. C'est très bien. Allez, va-t-il. Magadis. Donc, cuvée Prestige. Voilà. C'est la différence des deux cuvées ? Là, on est uniquement maintenant sur 6 rames morvèdres. C'est uniquement deux cépages. Là, c'est 2003 et c'est 6 rames morvèdres. Par contre, c'est un premier tri de raisins, puisqu'on passe sur chaque parcelle trois fois. On ramasse les raisins qui arrivent à maturité le plus tôt. Et donc, c'est un premier tri de raisins, donc les raisins qui arrivent à maturité le plus tôt, donc forcément, les souches qui portent le moins de raisins, et donc avec de très faibles rendements, et donc c'est le raisin qui fait la différence avec le cépage. Puisqu'évidemment, là, il ne rentre pas de carriard, il ne rentre pas de cinceau. Et maintenant, avant, Magadis, ça a commencé par syrah-grenache, après il y a eu syrah-grenache morvèdre, maintenant c'est syrah-more. Toujours sur des cépages, le triptyque de cépages, enfin, moi, je considère supérieur à carriard, c'est tout. Le grenache, c'est... Et le grenache, mais on a fait... Maintenant, depuis 2004, jusqu'à maintenant, le grenache rentrait dans Magadis. Et par contre, on trouvait qu'il y avait un côté quand même, bon, qui était intéressant, mais aussi qui était un côté oxydatif, et notamment à l'élevage. Et donc maintenant, on a sorti une cuvée qui est pratiquement qu'à base de grenache, sur quelque chose qui n'est pas élevé, et qui se veut plus frais, plus sur le fruit, plus actuel. Et donc, voilà, on a créé une autre cuvée, et maintenant, donc, Magadis, ça sera unis comme un syrah-morel, sur des choses vraiment très droites, très pures. Et ça, c'est une cuvée, la cuvée grenache, ça s'appelle comment ? Ivresse. Ivresse. Ça se coupe bien, c'est différent, donc là, c'est peut-être le moment de sortir une cuvée rien qu'avec ça, et ça nous permet de, Magadis, que ce soit rien qu'un syrah-morel, donc ça va aller encore plus loin au niveau de l'élevage. Et vous faites ça depuis combien ? Depuis 2004, c'est la deuxième nuésie. Ah d'accord, ok. Sous-titrage ST' 501